Alors les gars, avant que la vidéo commence, je t'en ai à vous dire d'aller vous abonner de suite sur Twitch, on est quasi tous les jours en live, comme c'est la bêta tout le week-end on y est, donc venez vite et venez vous follow, vous abonner ce que vous voulez les gars, je vous attends, à tout de suite. Alors les gars, pour ce qui est de la classe, on se retrouve sur la striker, donc en premier, au niveau de la bouche, la bouche on met silencieux monolithique, silencieux monolithique très très efficace déjà pour ne pas se faire opérer sur le radar et pour le recul. Ensuite on est sur le canon long, striker, recon. Ce qui est très efficace avec lui, c'est le contrôle de la cou, les oscillations dans le viseur et la stabilité de viser en tirant. Pourquoi on joue aussi le canon long ? Pour la vitesse des balles et la portée. Vous allez voir que sur des tirs de très très longue portée, c'est giga efficace. Vraiment, je vous mets un clip pendant que je vous parle de ça. Regardez vraiment, quand on tire de giga loin avec l'arme, il suffit qu'on ait un bon shoot. Vraiment, c'est très très efficace. Alors vous ne fiez pas visuellement à ce que vous voyez, c'est marqué poignée inclinée pour une bastion, mais on n'est pas du tout sur celle-là. On est vraiment bien sur la poignée verticale Kimura, qui est très très efficace. Vraiment, de toute façon, j'ai testé à peu près tous les exercices sur cette arme. Et vraiment, la meilleure, c'est la poignée verticale Kimura, Rin 03. Ensuite, pareil, bug visuel. On n'est pas sur le chargeur de 48 cartouches, on est bien sur le chargeur tambour. Donc le chargeur tambour est vraiment très efficace. Ça nous permet d'enclencher plusieurs fights différents, plusieurs AV1. Il y a vraiment des situations où on va avoir besoin de plus de 30 balles minimum, même plus de 48 balles. Vraiment, le chargeur de 60 cartouches est vraiment très très important. Et pour finir, donc là, il n'y a aucun bug visuel. On est bien sur la Cross-Lashman Recon Series. Donc celle-là, elle va nous permettre de ne pas perdre en vitesse de déplacement, de ne pas perdre en vitesse de marche en visant, ce qui est vraiment très cool. Elle va nous réduire un peu la précision, mais en fait, comme la précision, on l'a step-up depuis tout à l'heure, en fait, on va avoir une précision qui va quasi pas changer, même avec cette poignée, enfin cette crosse. Et vraiment, on est sur une arme très très efficace, que ce soit à courte portée, dans les duels quasi corps à corps. En fait, sans viser, c'est très efficace. En visant en courte distance, c'est très efficace. Et en visant en longue longue distance, c'est très 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 efficace aussi. Donc vraiment, pour moi, actuellement, c'est la meilleure arme que j'ai pu tester. J'ai testé différentes classes que les gens ont conseillé ou quoi. J'ai fait un petit ajustement perso. Et vraiment, cette classe-là, pour moi, est actuellement la meilleure de la bêta. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, comme j'ai mis tout au long de la vidéo. Abonnez-vous, likez, venez sur Twitch. Venez sur TikTok, aussi on y est. Tout pareil. Tout. S-C-H-M-E-T-U-X. Partout. N'hésitez pas à venir. Dépêchez-vous. Sous-titrage ST' 501